La méditation de ce matin aujourd'hui, 3 avril 2024, est tirée de Matthieu 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Un plan ingénieux, page 102. Une fois, avant de commencer à prêcher, le pasteur Alejandro Bouillot a demandé « Combien de membres compte cette église ? » Une femme a levé la main et a fait cette remarque. « Dans cette église, nous n'avons plus de membres. Nous sommes tous des disciples. » « Et comment avez-vous réussi quelque chose d'aussi extraordinaire ? » A voulu savoir. Bouillot est impressionné. L'ancien d'église qui se trouvait sur l'estrade à côté du pasteur Bouillon a répondu. L'année dernière, nous avons fait le vœu de changer de nomenclature. Membres d'église et disciples du Christ. Ce n'est pas la même chose. Certes, les deux nomenclatures peuvent et devraient se retrouver chez la même personne, mais ce n'est pas toujours le cas. Laquelle s'applique à votre expérience chrétienne actuelle ? Pour donner une réponse précise, définissons précisément ce que chacune signifie. Être un membre d'église signifie faire partie d'une congrégation religieuse à laquelle on accède par le baptême. Mais être un disciple du Christ signifie quelque chose de beaucoup plus profond et a un impact radical sur la façon de vivre. Dans le Nouveau Testament, le mot grec traduit par « disciple » est « matéthèse » et désigne une personne qui suit un maître afin de recevoir ses enseignements. Un disciple est donc un apprenant. Dans le cas du chrétien, il s'agit d'avoir le Christ comme maître et donc de se positionner comme apprenant, non pas de vaine théorie, mais d'un mode de vie caractérisé par une marche quotidienne avec Dieu. L'essence du disciple est de suivre le maître dans le sens de recevoir ses enseignements afin de refléter de plus en plus sa haute sagesse. Le but de l'invitation de Jésus à le suivre n'était pas de faire croître l'église numériquement. C'était une invitation à la communion et à l'apprentissage personnel avec lui. Le but ultime était de restaurer son caractère chez ses disciples. Jésus désire pour vous quelque chose de bien meilleur et de plus profond que le simple fait d'être membre de son église. Il désire faire de vous un disciple pour que vous puissiez vivre avec la sagesse d'en haut. C'est la méthode qu'il utilise pour préparer un peuple à sa seconde venue. Et si cela ne suffit pas, il y a un bonus. En voyant Jésus se refléter en vous, d'autres décideront de le suivre aussi. Dites-moi, si ce n'est pas un plan ingénieux. Amen, amen, amen. Un plan ingénieux. Que Dieu vous bénisse. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebétanie.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.